Bonjour et bienvenue dans le 82e épisode de mon Let's Play sur Skyrim. Alors dans le précédent épisode, nous avions récupéré dans une cité de Wemer, au nom imprononçable, le deuxième fragment d'Aetherium, et donc nous allons voir pour le troisième. J'ai fait un petit échange, j'ai pris Lydia plutôt que, comment elle s'appelle, Gertrude. Je suis derrière vous. Je vais juste regarder quelque chose. J'ai juré de porter vos fardeaux. C'est bien. T'as des flèches ? Oui t'as des flèches, c'est bon. Ok, marteau, elfique, pioche. 23, 32. Comment ça se fait que tu prennes plutôt l'épée, parce que t'es meilleure à l'épée ? Je vais voir. Passer devant. Oui t'es toi deux secondes. Manipulation, statistique. Combat. À une main. Oui oui, elle est meilleure à une main qu'à deux mains. Ok, bon. Bon, je vous suis. D'accord, allez hop, on y va. Tout, 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 tout. Ah, mais je n'ai pas... Bon, tant pis, je vais vous montrer une autre fois. J'ai commencé à ranger quelques bouquins dans les bibliothèques, mais il m'en faudrait 50 des bibliothèques comme ça pour pouvoir accueillir tous les bouquins que j'ai. C'est... Ouais, il faut une plus grande, une plus grande baraque. Donc, journal, chercher les fragments d'Ethereum. Ah ben, impeccable. Ça, on ne peut pas y aller, je pense. Ah si. C'est dommage qu'on ne puisse pas zoomer plus. Ben, je pense qu'ici, c'est parfait. Ici, c'est parfait, oui. La compétence furtivité rend votre détection plus difficile et vous permet d'attaquer vos émises silencieusement et mortellement. Ok, oui, alors... C'est pas là où je vais, je veux aller. Allez, viens ma cocotte, viens. Allez, hop. Ah bah. Ah oui, c'était vraiment la peine que je monte à cheval. Dommage qu'il n'y ait pas un inventaire pour le cheval, on pourrait le charger. Euh, tiens. Alors, j'ai... Hors caméra, j'ai été bricoler, enfin... Voir un petit peu les forges et tout ça. Apparemment, le matos d'Ouemer, là, c'est de la saloperie qui sert à rien. Donc, je me suis emmerdé pour pas grand chose. Ah. Quatrième... Aidez-moi avec cette porte, vous voulez bien ? Oui, deux secondes. Euh... Des crochets, oui. Tup, 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 tup. C'est quoi ça ? Euh... Des verrouillés experts. Bon, on va... On va s'essayer à celle-là. Hop, là. Non. Un petit poil. Voilà, ça devrait être bon, là. Voilà, parfait. Bon, bah, jusqu'ici, tout va bien. Pfff, pff, 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 pff. Euh... Bon, on va chercher dans le coffre. Hop. On prend tout. On prend tous les lingots. On va les refiler à Lydia. Amulette de Dibela. Éloquence plus 15. Ah, ça, c'est... Merde. Un grenage. Mais ça doit bien servir à quelque chose, cette saloperie. Pas juste des trucs à vendre. Parce que franchement, ça ne vaut pas le coup. Bon, on sauvegarde. Hop. Bon, j'aime bien tenter le coup quand... Ben, voilà. Est-ce qu'elle est assez intelligente pour faire le tour ? Ah, parfait. Ah, mais j'y crois pas. Il est déjà là. Ah, je dois meurtre flamber. Ah, mais ça, c'est... Ça vaut du fric. Ça vaut du fric, tout ça. Bon, j'ai quand même m'amusé à essayer... Un coup. Un coup, pas plus. Enfin, un petit peu. Ah, bon. Oh, putain, elle est sensible. Bon. Je n'ai rien à dire. Non. Non. Putain, mais c'est très, très sensible. C'est de la merde. Je ne vois pas du tout... Non. Non. Non, mais c'est bon, je vais tout bouffer. C'est un petit peu trop fort pour moi. Alors, tiens, Catherine. Allez-y, prenez-le. Ben, deux secondes. Je trouve étrange que ce soit si facile d'accès. Bon. On va... On va sauvegarder. Enfin, de toute façon, ça ne sert à rien. Il faudrait que je le fasse. Mais... Encore merci pour votre aide. Ah, ben, c'est tout ? C'est le troisième, n'est-ce pas ? Plus qu'un dernier à trouver. Au travail. Ben, c'est ça. Tu n'as qu'à mener les lésertes si tu ne sais pas quoi faire. Bon, ben... Ce fut dur. Très dur. Ben, c'est toujours vide, hein. Ok. Il n'y a vraiment rien à... Non, mais c'est très, très étrange d'avoir fait une zone aussi... Bon, ben, tant pis. À moins qu'il y ait quelqu'un qui m'attendait à l'extérieur. Même pas... Ah, mais... Et puis, Lydia... Alors, Lydia n'était pas rentrée. Et elle m'attendait le cul sur le cheval. C'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. Je vais retourner à la maison pour vider mes... Vendômes. Ça ne sert à rien que je... Je ne vais pas perdre beaucoup plus de temps en passant à la maison. Pour déposer les lingots que j'ai récupérés. Puis la hache. Ça ne coûte rien. Allez. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit si simple. Mais alors, Lydia et les chevaux, c'est une grande histoire d'amour. J'existe plus. Depuis que j'ai un cheval, j'existe plus. Regardez. Voilà. Là, j'ai mis quelques bouquins. Alors, je pense que c'est des collections complètes. Biographie de Barenzia. Brève histoire de l'Empire. Et puis, l'étude de Dwemer. Ok. Allez, hop. Alors. Voilà, tout de suite. Ça va mieux. L'âche d'armes Dwemer de flambée. C'est sympa comme truc. Mais pour l'instant, je m'en fous. Je me concentre de celles que j'ai. Voilà. Donc, on va aller voir le quatrième. Ah, je ne peux pas chercher les fragments. Ah, merde. Pourquoi ? Pourquoi je... Je n'ai plus accès au... Je n'ai pas accès au dernier. Enfin, je ne sais pas où est le dernier. Je ne sais pas où est le dernier. Non, mais je l'ai déjà fait, ça. Attends. Je voudrais enlever le repère. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il faudrait que je regarde les documents que j'ai ? Concernant les Dwemer, pour voir si... Elle m'avait filé une carte, non ? Enfin, j'avais trouvé une carte, il me semble. Bon, attendez. Inventaire. Deux morceaux de papier. Merde. Ah, merde. Je suis un peu coincé, là. Je ne sais pas où... Ne me dites pas où c'est, hein. Éventuellement, euh... Voilà. Ne me dites pas où c'est. Merde. Carte au trésor, on ne sait pas ça. Je ne sais pas où... Je ne sais plus le titre du... Es-tu des Dwemer ? Non, mais ce n'est pas ça. Je ne sais pas ça. Enfin, je ne crois pas. Ah, bon sang. Es-tu des Dwemer et leurs ancêtres ? Et la guerre de l'Ethereum ? C'est con, je n'aurais pas dû le... Je n'aurais pas dû les... Les mettre dans le tas. Je n'aurais éventuellement dû les mettre de côté pour... Tant que la quête n'était pas terminée. Alors, ce papier n'est sur la forge lunaire. J'ai réussi à mettre la forge en état de marche. Mais je ne trouve rien d'extraordinaire à ce qui en sort. Oui, mais non. Le papier garde l'Ethereum. Ah, ben, j'en ai carrément trois sur moi, donc... C'est pas là qu'il y avait une carte. Bon, ben, je ne... Je ne vois pas, je ne vois pas. Ah, ben, journal de 4 IA. Ok, donc... Je vais quand même garder ça. Note sur la forge lunaire. Voilà, ok. Journal de 4 IA. Oui, ok. J'ai une piste... Nya, 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 nya. Arcane machin, j'ai fait... Euh... Ok, alors... C'est ce... C'est ce... Mais, euh... Tardemaz, là, je n'ai pas souvenir de l'avoir fait. Merde. Bon, ben, je chercherai, parce que je... Je ne... Il me semble que celle qu'on a récupérée, là, tout de suite, c'était dans un entrepôt, on va dire. Donc, le site de stockage, le 4. Euh... Mais le 2, là, il mentionne le nom d'un endroit qui s'appelle B-T-H-A-R-Z-E-L. C'est pas là où je suis allé. Donc, on va regarder la carte. Ah non. Attendez, il faut que je vérifie quelque chose. B-T-H-A. Ok. Euh... 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 Bon. Ah bon, ben, tant pis. Alors, je vais faire... Je vais faire un truc que j'avais vu il n'y a pas très longtemps hors caméra, mais je me suis dit qu'il valait mieux que je le fasse avec vous. Euh... Je vais dormir. Ok. Hop, on va dormir. Allez, une heure. Et voilà. Euh... Je sais pas où je suis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dormez bien. Quoi ? Où suis-je ? Qui êtes-vous ? Quelle importance ? Vous êtes au chaud, au sec, et encore en vie ? On ne peut pas en dire autant de la vieille Vrelod. Ouais, mais elle l'a méritée. Vous êtes au courant ? La moitié de bord de ciel est au courant. Une vieille harpie qui se fait massacrer dans son propre orphelinat. C'est le genre d'anecdote qui a tendance à se répandre. Oh, comprenez-moi bien, ce n'est pas une critique. C'était un bon meurtre. La vieille Bic l'avait bien cherché. Et vous avez sauvé un groupe de gamins par-dessus le marché. Euh... Mais il y a un léger... problème. Wester ? Figurez-vous que le jeune Arétino cherchait la confrérie noire. Il nous cherchait, mes associés et moi. Grélod Ladou, c'était un contrat qui revenait de droit à la confrérie noire. Une exécution que vous nous avez volée. Un meurtre que vous devez nous rembourser. Vous voulez que je tue quelqu'un d'autre ? Qui ça ? C'est amusant que vous me posiez cette question. Si vous vous retournez, vous remarquerez mes invités. Je les ai récupérés auprès de... Oh, ce n'est pas très important. C'est l'instant présent qui importe. La tête de l'un d'entre eux est mise à prix et la personne concernée ne pourra pas quitter la pièce en vie. Mais... de qui s'agit-il ? Oh, ça, j'aime pas ça. Voyons si vous parvenez à le découvrir. Faites votre choix. Tu es l'un d'entre eux. J'aimerais vous observer... et admirer. Je garde le silence. Dois-je interpréter votre silence comme un assentiment ? Alors, vous connaissez notre position ? Tuez et nous serons quittes. Un seul petit coup de couteau discret et votre dette pourrait être épongée. Ok, euh... Bon. Bon, déjà, on va commencer par regarder s'il y a des trucs à récupérer. Parce que c'est comme ça. Accrocher. Alors, je ne sais pas du tout lequel... J'ignore qui vous êtes, mais à l'évidence, nous sommes du mauvais pied. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la première fois qu'on m'enferme dans un sac pour me traîner ailleurs. Alors, on va discuter. Je vous entends parler. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Je ne vous ai rien fait. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Fulte. Je suis un soldat. Enfin, un mercenaire, plutôt. Vous savez, une épée à vendre. J'ai toujours vécu en bord de ciel. C'est tout. Je ne suis personne. Vous ne pourriez pas me laisser partir. Non, mais c'est pour l'instant, des trois. Il y a une nana, puis il y a quelqu'un qui semble plutôt d'extraction noble, on va dire. C'est le seul qui couine, pour l'instant. Est-ce que quelqu'un serait prêt à payer un assassin pour se débarrasser de vous ? Quoi ? Parlez Dieu. Je ne veux pas mourir. Répondez ou vous mourrez. Pitié. Je ne sais pas. C'est vrai, je suis un soldat. J'ai tué des gens. Oui, les nazis aussi. J'ai des ordres. J'avais des ordres. Des fois, je me suis laissé emporter. Mais c'est la guerre, pas vrai ? Personne ne peut m'en vouloir. Si ? Bon, déjà, celui-là, je ne l'aime pas. Je n'aime pas son attitude. Qu'est-ce que je fais ? Je vous en prie. Dites-leur que je suis désolé. Bon, pour l'instant, c'est mon premier choix. Enlevez-moi ça ! Lâche ! Vous devriez avoir honte d'arracher une femme à son foyer. Moi, j'aime bien ça, les gens qui restent vaillants, combatifs, même dans l'adversité. Qui je suis ne vous regarde en rien. Si vous avez l'intention de me tuer, faites-le. Mara, mettez-moi. Si je n'avais pas cette cagoule sur la tête, je vous cracherais au visage. Elle a plus de couilles que le soldat. Est-ce que quelqu'un serait prêt à payer un assassin pour se débarrasser de vous ? Une dernière fois. Est-ce que quelqu'un serait disposé à payer pour vous éliminer ? Je suis agenouillée là, les mains liées dans le dos et un sac sur la tête. Et vous avez le tout peu de me demander ça ? À votre avis. Bon. Ce n'est pas de temps à perdre avec ces vies. Tais-toi. Je vais faire un petit truc. C'est quoi ? C'est... On va l'équiper ça. Bon, pour l'instant, mon choix est sur celui-là. C'est celui qui m'énerve le plus. Alors, Vacher. Qui êtes-vous ? Ah, Vacher à votre service. Vacher le receleur, le tueur, le souilleur de jeunes filles. N'avez-vous jamais entendu parler de moi ? Peut-être que je demanderai à mes hommes de graver mon nom sur votre cadavre, à titre de rappel. Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Alors, est-ce que quelqu'un serait prêt à payer un assassin pour se débarrasser de vous ? Moi ? Vous parlez sérieusement ? Répondez-moi ou je repeindrai la salle à l'aide de votre sang. Immécile. Vous ne comprenez pas. Je vis dans l'ombre de la mort. Un couteau à chaque pas de porte. Une flèche encochée sur tous les toits. Si l'un de mes ennemis refusait d'engager quelqu'un pour me tuer, je le prendrais comme une insulte. Alors, bon, j'ai aucun indice pour savoir. Je vais vous dire. Si vous me laissez partir, je vous promets que mes associés ne vont pas vous comme un animal et vous massacrer dans la rue. Tout le monde gagne. Bon, je n'ai pas envie de tuer la nana. Bon, lui, c'est une... Tais-toi. Tais-toi, sinon je change d'avis. Lui, c'est une crapule, mais... Lui, c'est un lâche. J'ai dit à Holgrim que tuer des hommes endormis n'était pas honorable. Il ne m'a pas écouté. Ce n'est pas de ma faute, je le jure. Ouais, ouais, c'est jamais de la faute. Oui, c'est... J'exécutais les ordres, oui, bien sûr. Ah non, quel que soit le problème, nous pouvons en discuter comme des êtres civilisés, non ? J'hésite entre Fulltime et puis... à Vacher. Allez. Bon, autant qu'à faire, il n'y a rien à récupérer. Alors, qui était-ce ? Qui avait le contrat ? Ah non, mais c'est dégueulasse, ça. Ce n'est pas le propos. Ce qui compte, c'est que je vous ai ordonné de tuer quelqu'un et que vous avez obéi. Donc, je peux m'en aller si je le souhaite. Bien sûr. Vous avez remboursé votre dette en totalité. Voici la clé de la cabane. Mais pourquoi s'arrêter là ? Je vous propose de poursuivre notre collaboration. J'aimerais vous inviter officiellement à rejoindre ma famille. La confrérie noire. Dans les contrées au sud-ouest de bord de ciel, dans la Pinède, vous trouverez l'entrée de notre sanctuaire. Elle est à quelques pas de la route. Elle abrit des regards. Lorsque la porte noire vous interrogera, répondez par la phrase suivante. Le silence, mon frère. On vous fera entrer et votre nouvelle vie commencera. Je vous verrai à la maison. D'accord. Je me demande s'il y avait un bon choix. Mais en tout cas, ça m'aurait fait chier depuis la nana. Oui, mais moi je veux bien me détacher. Bon, puis lui... Oh, puis c'est l'Akhajiit. C'est pas le problème, nous pouvons en discuter comme des êtres civilisés, non ? Bon, on s'en va. On peut pas descendre, non ? Ok, nécessite une clé. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais je sais pas s'il y avait un... un bon choix. C'est pas d'abandonner une nouvelle découverte. Lydia. Ah bah vous êtes là, vous m'avez laissé dans la merde, hein. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Bref, c'est récretation. Entrer dans le sanctuaire. Ah bah tiens, je vais aller faire ça. Ça m'embête que... de ne pas pouvoir finir cette quête, ça fait chier. Allez, ouvrez-moi la carte, mais... Bon. Tu veux pas m'ouvrir la carte ? Je... je comprends pas. Je ne comprends pas ce que... Merde, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Ah, peut-être que... Non, pardon. Ah, voilà. Ici, sanctuaire de la confrérie noire. Non. Enfin, non. Ah, putain, j'ai rien de... Ah, mais c'est pas loin de Rivebois. Ah, ok. Est-ce qu'on fait Elgen ? D'accord. Il y a des ennemis à côté. Ah, ok. Bon. Ça faisait longtemps, tiens. Alors. Eh ben. On est parti. On est parti. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait un petit dragon. C'est sûr qu'on passe du temps dans des caves. Difficile de trouver des dragons. Mais t'en vas pas, bonhomme. T'en vas pas. Mais, bon. Je vais partir par là. Essayer de l'intercepter. Mais il est loin, ce con. Bon sang, t'en vas pas. Ah, mais il est parti. Il est parti. Et merde. Il m'a pas vu. Il m'a ignoré. Ça, c'est pas très gentil. Pas très sympathique. Bon, ben tant pis. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de combat contre un dragon. Il n'y aura pas de combat du tout dans cet épisode, d'ailleurs. Bon. Alors, on va... Attendez, voilà. Non, non, non. C'est pas ça. Non, je serai... Non. Merde. Je m'y retrouve plus. Les pierres gardiennes. Ok. Voilà. Donc, on va faire un petit bout de chemin. Pas grand chose. Parce que... Ben, ça va être l'heure de terminer l'épisode. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé finir par un petit dragon. Mais bon. Alors... C'est pas... Oh, ben tiens. Je suis con. J'aurais pu... Non, ben tant pis. Dans quel sens. D'accord. C'est par là. J'ai déjà discuté avec lui. J'ai pu... Mais... Il faut que je remonte, là. Allez. Allez, allez, allez. Un petit effort. Là, finalement, ça... J'aurais pris la plus proche, mais c'est... C'est pas celle qui va le plus vite. La destination de mon tépée. Ah, ben finalement, c'est bon, ça va. Alors, l'inconvénient d'être à cheval comme ça, c'est que mes sbires sont à la ramasse. Elles sont très, très loin. Et donc, si je me fais attaquer, il faut que je me démerde tout seul. Bon, on va faire deux, trois bricoles pour la confrérie noire. Et après, je verrai. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est de la musique, là. Ça change. Ah, voilà. Ok, ça peut être un petit combat sympa, ça. Un troll, je crois. Mais, putain. Lydia. Lydia qui... Hop, dès que je lève le cul de mon cheval, elle, sa principale préoccupation, c'est ça. Aïe. Ah, quand même, tu viens. Voilà. Ok, elle a invoqué un autre noc. Ok, grève de troll. Où il est, mon cheval ? Où est-ce qu'elle a mis mon cheval ? Elle se barre... Eh mais, c'est incroyable, ça. Oh, le papillon, le papillon, le papillon de ma jeunesse, là. Hop là, ça y est. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite récolte. Mais où il est, mon cheval ? Mon royaume pour un cheval. Oh, attendez, on va... Ah bah, il est où le cheval ? Il est où le cheval ? C'est quoi, ça ? Ok. Ah bon, d'accord, oui. Ah merde, c'est vrai que j'ai une vulnérabilité au... Oh oui, putain. Objet. J'ai une vulnérabilité au feu. Ah, l'atronac. Lidia. Mais, pour... Lidia, elle s'est invoquée des atronacs ? C'est nouveau, ça. Ok. Atrefeu, livre 10 de 2 1920, dernière année de l'ère, première. Par Karlobek Villenouet. Je ne sais pas qu'elle était capable d'invoquer des... Où il s'est passé des choses pendant que je n'étais pas à la maison, qu'elle n'était pas avec moi. Je ne sais pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière. Bah, je fais semblant. Au-dessus d'un bon moment, ouais. Rien à battre. Mais il est mort, l'autre, là ? L'invocateur. Ah. Apprenti-invocateur, Serena. Mais... Oh, putain, qu'est-ce qui se passe ? Ah, des... Bon, bah, laissez-moi-en un petit peu de temps en temps aussi, quand même. Ah, mais... Elle tue tout. Moi, je suis là juste pour ramasser les morceaux. Oh, mais ça, c'est des loups, ça. Allez, hop. Voilà. Bon, allez, hop. C'est tout, il y en a encore. Ah, ben, ça change de Lydia, de Gertrude. Bon, mais malgré tout, je ne... Qu'est-ce qui... Après quoi, elle court, là-bas ? Après quoi, elle court ? Merde, je ne peux plus courir, moi, par contre. Où t'es ? Ah. Là, il y a... Qu'est-ce que tu me fais ? Pourquoi ça frise un peu, comme ça ? D'où venez-vous ? Au secours ! Arrêtez, je me rends ! Mais, bouge, mais cours pas ! Du coup, on ne veut pas de mal, c'est pas parce que j'ai une hache à la main ? Non, ben, il ne veut pas parler, ok. Bon. Voilà, quand même que j'en tue. Ah, mais non, mais... Je suis con ! Ce n'est pas la première fois que ça le fait, je tue les invocations. Allez, ben, viens. Tiens, il y a... Une boîte aux lettres, là. Je n'ai pas quelque chose à vous remettre, en main propre uniquement. Aiden. C'est une nouvelle dame qui s'occupe de l'orphelinat de Fayez. Elle m'a demandé de faire passer ses avis à tous les gens que je croise. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est que cette boîte aux lettres, là ? Je croyais qu'il ne pouvait y en avoir que devant sa propre maison. Est-ce que ça voudrait dire qu'on peut construire une maison ici ? Hop. Bon, ben... Tiens, ben, je vais regarder le truc avant de mettre un terme à l'épisode. Réfléchir à l'adoption. Parler d'adoption avec Constance Michel. En ces temps de guerre et de privation, les orphelins de bord de ciel sont les premières victimes. Beaucoup n'ont plus personne vers qui se tourner et doivent se résoudre à une vie d'un dur labeur, de pauvreté et de misère. Si vous avez la plus petite opportunité d'offrir un foyer stable à l'un de ces enfants innocents, je vous en conjure. Pensez à l'adoption. Que vous accueillez un petit notre orphelinat ou un autre plus près de chez vous, vous pouvez sauver une vie. Pour plus de renseignements, merci de vous présenter à Constance Michel, orphelinat, honorem, faillaises. Ok. Ben, on y réfléchira, mais pour l'instant, c'est pas franchement le... Je suis intrigué par pourquoi il y a cette boîte aux lettres que j'ai rajoutée, c'est un mode que j'ai rajoutée, mais je croyais qu'il n'en mettait que devant les maisons, nos maisons, enfin les maisons qu'on a achetées. Donc, c'est quoi ça ? C'est un loup ou c'est un... Non, non, c'est un cerf. Par contre... Où est mon cheval ? Où est mon cheval ? Ben tiens. Chevreuil, ok, c'est pas cerf. T'es sûr ? Non, c'est pas un chevreuil ça. C'est pas un chevreuil, c'est un cerf. Un chevreuil n'a pas des... des bois comme ça. Enfin, je crois pas, je suis pas un spécialiste, mais je crois pas que ce soit un chevreuil ça. Bon, c'est pas tout. Je vais mettre un terme à l'épisode. Donc, merci de l'avoir regardé, en espérant qu'il vous a plu et qu'on se retrouve dans le prochain. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à mettre des pouces, à partager les vidéos, à vous abonner, ou à regarder mes autres séries ou vidéos. Voilà, merci, au revoir.